gloire à dieu si vous êtes là et vous êtes vivant jeudi gloire à dieu nous sommes là parce que nous voulons nous lever nous allons briller et la gloire du seigneur sera sur chaque vie au nom de jésus père nous sommes venus en ta présence nous voulons expérimenter ta puissance ta puissance d'élevation qui nous fera lever et dans la réalité dans la vérité chacun sans exception tu nous donnes le coeur la vie l'esprit l'aspiration l'ambition de nous lever et de briller au nom de jésus quel que soit tout ce qui nous maintenait liés qui nous enfonçait quel que soit ce qui va nous amener à aller en arrière au lieu d'avancer nous prions qu'en ce jour là bas là partout détruis les de nos vies et seigneur amène nous à avoir cette puissance d'élevation qui nous amènera nous lever à briller au nom de jésus confirme ton objectif de création dans chaque vie merci seigneur parce que je sais que tu as exaucé au nom de jésus nous prions gloire à dieu vous pouvez vous asseoir venant en tant que jeune maintenant qui est jeune quand vous allez dans le dictionnaire on dit ça vous donnez une idée des années vous êtes jeune parce que vous avez tel âge vous avez tel autre âge mais à des gens qui sont des jeunes pas cette définition mais quand vous les regardez leur vie leur mouvement leur capacité leur agilité et leur activité de leur vie ils n'agissent pas comme des jeunes qui est jeune quel que soit ton âge 13 17 ans 25 ans 30 ans 37 40 41 42 même tu es plus âgé que cela qui est jeune premièrement c'est qu'il ya un esprit qui soupire quand cet esprit en toi qui soupire meurt tu n'es plus un jeune mais quand tu as quelque chose qui soupire en toi un objectif que tu soupire réaliser une idée qui brûle dans ton coeur quelque chose que tu poursuis et tu soupire avec un esprit qui soupire ça c'est un jeune c'est quelqu'un qui a un esprit observateur les vieux ils n'observent plus rien ils n'ont plus d'objectif la vie est terminée ils attendent la tombe mais le jeune est celui qui a un esprit observateur il a un objectif elle il a un objectif je veux être c'est ce désir c'est cette aspiration là c'est cette ambition aspiration qui fait de toi un jeune qui est jeune c'est quelqu'un qui a il a un regard levé il n'a pas les yeux baissé il ne regarde pas le passé il ne dit pas regarde ce que j'ai fait ce qu'il a fait hier c'est trop petit pour la vie d'aujourd'hui il a un esprit observateur un esprit élevé son âme son coeur tout son esprit c'est un esprit d'élevation les yeux levés quelque chose que j'ai eu aujourd'hui je regarde toujours de l'avant quelque chose que j'ai réalisé j'ai toujours les yeux levés et je veux réaliser plus un jeune est celui qui a un esprit enseignable tout ce que j'ai fait hier je l'ai fait avec la connaissance d'hier ce que j'ai fait par le passé je l'ai fait avec la connaissance d'hier je veux faire quelque chose que je n'ai jamais fait je veux être quelque part où je n'ai jamais été et je dois regarder ceux qui étaient là-bas avant moi est ce que tu peux me dire est ce que tu peux m'enseigner est ce que tu me montrer comment cela est fait et j'apprends une nouvelle langue je suis un nouveau maître et je suis quelque chose qui va couronner tout ce que j'ai fait dans ma vie et j'ai besoin d'un esprit enseignable d'apprentissage un esprit d'apprentissage et l'enseignement fait de moi un apprenant un jeune est celui qui a un esprit d'apprentissage pour que je sois là où je veux que je sois peut-être j'ai 13 12 ans je n'ai pas encore tout fait à l'âge de 30 ans je ne connais pas encore tout à l'âge de 40 ans je ne connais pas encore tout ce qui fait de moi un jeune à l'âge de 50 ans 67 ans 70 ans 73 ans je ne connais encore rien en particulier en particulier si j'ai un regard d'élevé et je veux aller là où je n'ai jamais été il y a ce soupir il y a cet esprit élevé m'amènera à savoir que je dois apprendre quelque chose puisque j'ai appris à l'école cet esprit d'apprentissage fait de moi un jeune et c'est lorsque j'ai cela que je pourrais dire que je suis un jeune le jeune a un esprit plein d'espoir il y a des gens qui ont perdu d'espoir dans la vie et je l'ai fait quand j'avais 22 ans esprit d'espoir j'ai 42 ans maintenant oh ils ont perdu d'espoir oh j'aurais pu le faire quand j'étais soit un enseignant encore mais apprendre de moi même étudier de moi même avoir un but comme les bulles là et on tire le ballon vers les bulles les poteaux là quand j'avais un maître quand j'avais un enseignant quand j'avais un dirigeant quand j'avais quelqu'un qui pouvait me contrôler mais je pourrais j'aurais pu le faire mais maintenant j'ai dépassé l'âge d'avoir un maître d'avoir un leader alors plus d'espoir lorsque l'espoir meurt la jeunesse meurt mais quand tu as le désir d'apprendre quand il ya l'observance et l'objectif que tu poursuis quand tu as un regard porté vers l'avant et tu espères l'élevation quand tu es un esprit enseignable et lorsque tu as un coeur plein d'espoir alors tu es un jeune maintenant pas cette définition est ce que j'ai des jeunes dans la maison maintenant où sont-ils et vous monterez plus haut tu iras en haut peu importe ce qui est arrivé par le passé ce qui n'est même pas arrivé par le passé tu es jeune pasteur je sens vraiment que je n'ai pas cet esprit de désir d'observation je pense que je n'ai pas cet esprit d'apprentissage cette vie d'espoir sa poituelle avant qu'on ne finisse en quelques minutes tout va changer dans ta vie et quel que soit ce qui fait de toi un fagot de bois mort la vie viendra le créatrice sera fait dans ton coeur dans ta vie et tout ce que tu as désiré tout ce que tu as toujours voulu tout ce que tu as jamais observé il a fait elle a fait est ce que je peux tout ce que tout ce à quoi tu as jamais pensé est ce que c'est possible les possibilités viennent dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus les aïe 60 lève toi brille il ya des commandements qui ont des promesses puissance accompagné et ça fait partie voici voici la parole de dieu voici la parole venant de christ voici la parole de notre créateur voici celui qui connaît qui nous connaît il connaît notre passé et connaît notre présence et connaît notre avenir et il sait que notre avenir sera plus grand que le passé et le présent et il donne un commandement et le commandement vient avec une promesse et il dit lève toi et il mettra la puissance pour nous lever et il te donne même le commandement la prophétie c'est une prophétie c'est un commandement c'est quelque chose qu'il veut il dit lève toi il veut savoir si tu as la pensée d'obéir au commandement ne t'en fais pas des possibilités il veut juste savoir si tu peux tu as toujours cet esprit donc de jeûne et tu es levé et tu es enseignable et tu es plein d'espoir alors il te donne le commandement quand il fait un effort pour le faire il envoie la puissance la puissance dans ta vie aujourd'hui au nom de jésus lève toi brille car ta lumière arrive tout ce que tu as vu c'était les ténèbres ce que tu as vu ce que tu vois autour de toi c'est l'incapacité tout ce que tu vois autour de toi c'est l'impotence tout ce que tu vois autour de toi tout ce que tu vois autour de toi c'est les ténèbres mais la voix vient du ciel et idée lève toi sois éclairé brille disons par exemple comme moi à mon âge et je dis oh les beaux vieux jours sont passés oh si je pouvais devenir jeune ce que je ferais et le seigneur dit le seigneur me dit lève toi et sois éclairé j'ai dit seigneur comment est-ce que tu peux me lever et briller je ne suis plus un jeune il dit si j'ai un désir une aspiration quel que soit l'âge quel que soit les cheveux blancs que j'ai en haut là-bas est-ce que j'ai encore une aspiration je dis oui seigneur est-ce que je suis observateur est-ce que j'observe les gens de mon temps contemporain qui courent et qui font des inventions et qui réalisent des choses dans la vie est-ce que je suis observateur est-ce que j'ai le Christ qui élève vivant en moi est-ce que je suis enseignable est-ce que je peux être enseigné vous voyez ces artistes là les violonistes vous voyez ceux là qui ont parlé vous voyez ce peintre est-ce que je peux regarder ces jeunes là et j'ai dit oh j'aurais pu faire ça si j'étais jeune non 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 c'est pas si j'étais jeune mais si j'ai un esprit enseignable j'ai dit oui seigneur je l'ai les livres sont là tout ce que tu veux être dans la vie tout ce que tu veux faire dans la vie tous les livres sont là et toutes les idées sont là sur internet est-ce que je suis plein d'espoir une fois que j'ai toutes ces caractéristiques là je suis toujours un jeune est-ce qu'il y a un jeune là-bas j'ai dit est-ce qu'il y a un jeune là-bas c'est tout c'est tout tu iras des lieux que tu n'as jamais été tu feras des choses que tu n'as jamais pu faire tu te lèveras tu te lèveras à une destination que tu n'as jamais rêvé dans ta vie au nom de Jésus ainsi donc ta lumière est venue ma lumière arrive ma lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur moi où es-tu là-bas Amen Dieu ne crée pas des médiocres c'est des maîtres il fait tu ne seras pas un médiocre la médiocrité sera balayée de ta vie tu mèneras une vie heureuse une vie de réussite une vie joyeuse une vie puissante une vie de celui qui est un jeune de coeur je vous parle aujourd'hui du message intitulé brillez avec une excellence complète à travers Christ brillez avec une excellence complète à travers Christ et le message est divisé en trois parties premièrement le commandement gracieux avec la promesse la promesse de briller le commandement gracieux maintenant Dieu ne commande jamais à quelqu'un de faire quoi que ce soit quand Dieu sait qu'il ne peut pas le faire il ne commande pas à un oiseau de nager jamais ce n'est pas Dieu c'est un Dieu sage un Dieu raisonnable c'est un Dieu ingénieux c'est un Dieu qui sait ce qu'il peut bâtir en nous alors nous pouvons réaliser il ne commande pas à un poisson de voler parce qu'il sait que le poisson et l'oiseau n'ont pas les mêmes capacités s'il me parle s'il te parle et il dit lève toi et brille c'est un commandement gracieux avec la promesse de briller deuxième point la conversion glorieuse et la puissance pour briller la conversion glorieuse et la puissance pour briller il y a un homme peut-être vous le connaissez par l'oeuvre de ses mains c'est Webstar il a été envoyé à l'école et quand il est arrivé à l'école l'enseignant enseigne, enseigne, enseigne il ne comprenait rien finalement l'enseignante a envoyé Daniel Webstar à la maison il a dit ce garçon là lui ne comprendra il ne peut pas étudier il n'apprendra rien Webstar pleurait et il est retourné de la maison vers la mer pourquoi est-ce que tu es revenu l'enseignant m'a renvoyé que je ne suis pas digne pour l'école même pour le primaire pour ne pas parler du secondaire au bien de l'université même pas pour ne pas devenir un auteur des dictionnaires le plus acceptable de la langue anglaise la maman a dit ne t'en fais pas assieds-toi c'est ce que l'enseignant pense de toi moi je suis ta maman je connais plus que l'enseignant et la maman a commencé à le former à l'enseigner à la maison cet enfant finalement il est devenu ce qu'il est devenu peu importe ce qu'on a écrit sur toi dit de toi Dieu va te reprendre et il y a une conversion glorieuse et la puissance pour briller troisième point le grand engagement au privilège des fils vous savez quand nous avons un privilège nous devons nous engager à ce privilège voici ce que Dieu a décidé de faire avec cette seule vie la seule vie que tu as voici ce que Dieu a décidé je ferai et je donne le commandement et il envoie l'engagement au mot lève toi et brille ta lumière arrive maintenant la gloire du Seigneur se lève sur toi Amen vous savez parfois vous entendez un bruit et quand le chant commence vous êtes comme ça cool bien et vous êtes là rien ne vous bouge mais tout d'un coup il y a une seule phrase dans ce chant quelqu'un en toi se réveille ton attention est braquée et immédiatement tu commences à réfléchir ça c'est pour moi ça c'est pour moi ça c'est l'oiseau qui veut se lever et briller pour moi parfois tu écoutes un message et nous disons des choses que tu connaissais des choses que tu as entendues avant et tout d'un coup une phrase sort cette phrase vient pour toi et ça va te réveiller et ça t'amènera à réaliser quoi ça c'est moi ça c'est moi ça c'est moi et je vais m'engager à ce privilège des fils de Dieu premier point maintenant nous voyons le commandement gracieux avec la promesse de briller premier point nous avons déjà lu Esaïe voyons le verset 2 là-bas verset 2 dit voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples mais sur toi les ténèbres se lèvent sur toi sa gloire apparaît sur toi sa gloire apparaît c'est pour toi au nom de Jésus nous allons voir 3 éléments dans le premier point dans ce commandement gracieux premier élément se lever des péchés et de la honte du passé vous savez si vous avez la tête baissée j'ai dit ça avant c'était mauvais j'avais fait ceci c'était mauvais j'étais allé là-bas c'était vraiment mauvais j'ai mangé ceci c'était vraiment mauvais et tu commences à passer toute ta vie en regrettant oh je n'aurais pas dû faire oui tu ne devrais pas avoir fait mais est-ce que tu vas passer le reste de ta vie seulement en répétant tout ce que tu as fait que tu regrettes lève-toi et lève-toi donc de tes péchés du passé et de la honte du passé deuxième élément se lever de la maladie et de la souffrance présente peut-être voici la situation là où tu es présentement et tu pleures tu gémis sur la maladie et la souffrance et si tu es lié comme ça toute ta vie comment est-ce que tu peux te lever et briller troisième élément se lever pour briller et se lever vers le progrès tu n'es pas une amène hein lève-toi se lever pour briller la raison pour laquelle tu te lèves la raison pour laquelle tu te lèves la raison pour laquelle tu te lèves le matin lève-toi la raison pour laquelle tu sors de la maison chaque matin chaque jour lève-toi la raison pour laquelle tu réfléchis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va contribuer au progrès de ma vie afin qu'un seul jour ne soit gaspillé comme ça la raison pour laquelle tu penses à cela c'est parce que tu as un objectif un but une ambition tu veux atteindre une destination et chaque jour doit contribuer à ce que tu seras dans la vie se lever pour briller et se lever vers le progrès voyons le premier élément dans le premier point se lever des péchés et de la honte du passé en Ephésiens chapitre 5 voyons verset 12 Ephésiens 5 12 Ephésiens 5 12 qu'elle est honte de dire ce qu'ils font en secret bon tout le monde peut le dire est-ce que j'ai jamais fait quelque chose dans ma jeunesse dont j'ai honte maintenant oui est-ce que tu as jamais fait quelque chose que maintenant si tu devais parler de ça en public tu as fait toi toi et tu as honte de ça bien sûr mais le Seigneur ne veut pas que nous demeurons dans la piscine de la honte et des larmes de ce que nous avons fait par le passé il dit je sais mais tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu voilà pourquoi je suis venu pour dire lève-toi lève-toi de là et je vais laver tous tes péchés et donnez-moi un bon amène je vais ôter toute ta honte du passé et notre bon amène et aujourd'hui tu auras une page propre quand Dieu aura effacé tous les péchés et les hontes du passé verset 13 verset 13 dit mais tout ce qui tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière la lumière de l'évangile elle m'est parvenue la lumière de l'évangile t'es parvenue et cette lumière de l'évangile manifeste ça c'est un péché ce n'est pas bon oh ça c'est honteux n'est-ce pas est-ce que tu veux que tel péché et telle autre honte soit enregistré contre toi dans les journaux dans les médias pour que tout le monde voit ça non ah je ne veux pas ça est-ce que tu veux que cela soit dans un registre permanent au ciel pour que tous les anges voient ah voilà qui tu es ainsi donc tout le monde sur la terre et au ciel disent que c'est ce que tu es non tu ne veux pas ça d'accord alors donne moi ta vie donne moi cette page je vais te laver c'est ce que je veux faire il veut effacer il veut effacer il veut laver tout péché tout ce qui est du péché de la honte de ta vie passée il nous dit dans ce verset 13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière car tout ce qui est manifesté est lumière verset 14 c'est pourquoi c'est pour cela qu'il est dit rêve toi réveille toi toi qui dors relève si nous dormons dans le péché et nous dormons dans la honte vous savez pas quelque chose est arrivé et on sent vraiment la conviction tu sens la honte de cet acte là mais tu dis oh je vais dormir le sommeil va ôter ça non quand tu vas te réveiller le lendemain matin la première chose qui te viendra dans ton coeur c'est la culpabilité la condamnation la honte de ce qui est arrivé avant maintenant le Seigneur dit réveille lève toi relève toi dans les morts c'est un commandement gracieux que Dieu nous a donné il veut nous pardonner il dit lève toi relève toi dans les morts et Christ t'éclairera te donnera la lumière aujourd'hui Christ va te donner la lumière le salut le pardon la libération et la nouvelle puissance une puissance gracieuse une puissance glorieuse pour être une personne qui est libérée de la condamnation libérée de la culpabilité et libérée de tout ce qui est du passé qui apportait la honte dans ta vie aujourd'hui c'est ton jour j'ai dit aujourd'hui c'est ton jour mais voyons ce verset il dit réveille toi réveille toi réveille toi toi qui dors fais ce pas ce pas humain ce pas de repentance ce pas du pénitent alors quand toi tu fais en te levant et tu j'acceptes péché pas derrière et tu dis Seigneur je ne veux plus ces péchés je ne veux plus la honte je me lève comme tu m'a commandé Christ dit et Christ t'éclairera les ténèbres vont disparaître la honte va disparaître et tout ce qui te faisait baisser la tête et tu as vu la tête baisser comme si il n'y a pas de voie pour avancer Christ effaçant les péchés autant la honte Christ maintenant t'éclairera deuxième élément maintenant se lever de la maladie et de la souffrance présente parfois nous avons ce vide ce grand cette grande ambition mais chaque fois où la porte à l'accomplissement de cette ambition quand la porte s'ouvre la maladie survient de quoi est-ce que je parle vous savez nous allons à l'école nous allons au cours nous étudions nous faisons les exercices nous planifions même pour ceux qui planifient et lorsque l'examen c'est la porte qui va ouvrir qui va s'ouvrir pour que tu passes à l'étape suivante quand l'entretien c'est la porte c'est la porte c'est la porte qui s'ouvre pour toi pour que tu passe à l'étape suivante chaque fois que cela doit arriver la maladie survient quelque chose qu'on n'a pas planifié survient et pour cela donc nous n'arrivons pas à réussir à l'examen nous n'arrivons pas à passer à faire ce que nous devrions faire et la hauteur que nous devrions atteindre cette maladie ce qui nous empêche la souffrance qui nous empêche et les événements étranges qui nous empêche que Dieu va ôter de ta vie au permanent aménement amen lève-toi se lever de la maladie et de la souffrance présente voyons Luc acte des apôtres 9 lisons le verset 33 acte 9 verset 33 il y trouva un homme nommé aîné couché sur un lit depuis huit ans et paralytique vous voyez parfois vous demandez quelqu'un qui est malade et il est malade pendant huit ans quel objectif peut-il poursuivre pendant huit ans ça c'est le défi et quelle ambition peut-il avoir pendant ces huit ans ça c'est le problème et quelle compétition ah j'ai le même cerveau comme cette personne les malades ont des cerveaux que je veux atteindre les malades ont des autres mais le seul défi la maladie qui les garde pendant ces huit ans qui ne leur permettent pas de suivre l'ambition quoi que ce soit ils se concentrent toutes leurs pensées leurs finances toutes choses toutes leurs activités pour se débarrasser de la maladie s'il y a quelque chose dans ta vie de pareil aujourd'hui ce jour est venu ôter cet obstacle cette barrière loin de ta vie au nom de Jésus verset 34 verset 34 Pierre lui dit aîné Jésus Christ te guérit lève toi une voie maintenant te parvient qui va disperser toute maladie du corps toute la souffrance dans le corps tout ce qui va l'empêcher est-ce que tu as d'ambition oui j'en ai il y a de cela des années mais huit ans j'ai abandonné ça à cause de la maladie tout ce que je désire maintenant c'est ma maladie non cette maladie va disparaître cette maladie va partir et tu auras encore l'ambition tu vas poursuivre ton ambition tu vas poursuivre ta destination alors Pierre dit par la voie saturé par l'esprit de Dieu lève toi et prends ton lit regardez quelque chose là-bas Pierre ne l'a pas touché Pierre ne l'a pas moins d'huile Pierre ne l'a pas fait boire quoi que ce soit il est-elle là et Pierre est-elle là et la parole je ne l'ai pas surpris parce que même l'ombre de Pierre des gens qui sont malades tout ce qui le compte c'est l'apôtre vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous cette puissance qui l'a saturé son ombre l'ombre touchant les malades les guérissait quand la puissance du Seigneur va le guérir la croix de Christ qui est mort pour lui et qui a porté toutes tes maîtresses va te guérir que tu qu'on te touche ou pas qu'on te pousse ou pas quand les mains te sont touchées ou pas tu es bien portant aujourd'hui au nom de Jésus et il se leva aussitôt il se leva aussitôt vous voyez le verset 35 verset 35 tous les habitants de l'Ide du Sahara le virent et ils se convertirent au Seigneur ils n'ont même pas dû attendre jusqu'à avoir un miracle personnel et ils n'avaient même pas la maladie qui les amène à se coucher là-bas désespéré pendant huit ans mais ils ont vu la manifestation sur une autre personne et cela a poussé à l'action et ils sont venus au Seigneur cette même puissance du Seigneur va tout changer pour le mieux dans leur vie la même chose et quand tu vois c'est clair pour les autres peut-être tu n'es pas malade comme ces gens-là et ils ont leur guérison et ils ont leur élevation en voyant cela le Dieu qui peut le faire et qui peut amener cet homme et qui a été malade et qui a été guéri instantanément ce Dieu peut réveiller mon cerveau ce même Dieu il peut réveiller ma vie ce même Dieu peut briser tous les jours dans ma vie ils sont venus au Seigneur comme tu viens au Seigneur de grands choses vont arriver dans ta vie de grandes ambitions seront accomplies dans ta vie au nom de Jésus troisième élément maintenant se lever pour se lever pour briller et se lever vers le progrès comme les ampoules et ils se lèvent pour briller tu peux briller dans ta localité tu peux briller dans ton village mais comme l'aigle tu peux te lever et tu peux briller briller au-delà de tes côtes briller au-delà de ton territoire briller au-delà là où tu as connu au présent tu te lèves et tu briller et je prie pour chacun de nous vous allez briller au-delà de votre localité est-ce qu'il y a un blocage et tu n'arrives pas à briller et tu es restreint dans une localité tous ces ombrailles seront ôtés tout cela sera ôté quand les choses t'environnent et tu brilles dans dans les gens ne voient pas du dehors c'est comme s'il y a une lumière qui brille et il y a un rideau là c'est comme s'il y a une lumière dans je sais qui même mais quand la puissance vient de te lever et tu brilles et tu prends l'envol personne n'aura plus de doute ah c'est toi j'ai dit ah ça c'est toi tu vas prendre l'envol au nom de Jésus voyons Esaïe 52 verset 2 secoue ta poussière il y a des gens qui pensent que Dieu va tout faire oui il peut oui il peut mais il ne va pas respirer pour toi oui il peut tout faire mais tu dois boire l'eau toi même tu dois te lever toi même et marcher avec tes pieds il y a des choses que Dieu peut faire il y a des choses qu'il nous a donné de faire efface le sommeil toi même tu peux le faire va à l'école va en classe va à la bibliothèque pour que tu te sépares qui occupe ta vie qui t'ensevelisse sous la poussière tu peux secouer cela ceux qui ne lisent pas qui n'étudient pas qui ne vont pas travailler ils donnent toujours des excuses et ils disent oh je suis enfant de Dieu Dieu fera tout pour moi mon frère c'est comme un cultivateur qui dit j'ai un enfant de Dieu j'ai un enfant de Dieu je n'ai pas besoin de semer Dieu va faire pousser la plantation sans que je ne fasse rien il le fera pour moi ça ce n'est pas une bonne réflexion ce n'est pas scripturaire des choses dont tu abuses que tu dois faire de toi même pose toi la question oui Dieu m'a donné les promesses de me lever de briller Dieu m'a donné le savoir-faire il m'a fait la promesse et la puissance de me lever de briller mais quelles sont les choses que je dois faire de moi-même bâti ton foyer fais-le toi-même bâti cette affaire fais-le toi-même secoue-toi de toutes les choses qui t'encombrent et t'empêchent d'être quelqu'un secoue ces choses fais-le de toi-même et Dieu dit secoue ta poussière lève-toi mets-toi sur ton séance tu auras un meilleur bureau où t'asseoir tu auras une meilleure position où tu vas t'asseoir confortablement tu auras une meilleure autorité pour mieux t'asseoir il dit secoue ta poussière lève-toi et tu t'asseoir et tu sais où tu t'asseoir c'est pas avec les médiocres quand tu te lèves quand le seigneur t'aura envoie sa gloire tu vas te lever et tu sauras oh je vais m'asseoir où est-ce que je vais m'asseoir un enfant du roi où est-ce que je vais m'asseoir le Dieu m'a sorti de la médiocrité où est-ce que je vais m'asseoir est-ce qu'il faut s'asseoir n'importe où nous devons donc venir et voir là où nous asseoir ce lieu est pour les enfants la maternelle pour les amis là-bas pour qu'ils puissent s'amuser et être loin des événements qui se déroulent tu ne vas pas t'asseoir là-bas quand dit celui-là c'est pour ceux qui montent c'est pour ceux qui vont aller plus haut et qui sont ambitieux et qui ont de l'aspiration qui sont des réalisateurs quand ils sont des jeunes réalisateurs ou des vieux réalisateurs tu sauras où t'asseoir alors Dieu dit lève-toi dans ta vie à part de maintenant comme tu te lèves tu dois secouer la poussière et tu t'asseoir à l'endroit approprié avec les promesses que tu réclames approprié à la puissance qui réside en toi détache les liens de ton cours parce que si tu es lié au cou et si tu as cette corde au cou et on te traite comme un bouc on te traite comme un animal et tu dis là qu'est-ce que je peux faire maintenant en disant mets ma corde au cou on me traîne tel que tu te traites c'est comme ça ils vont te traiter tel que tu te regardes c'est comme ça ils vont te regarder les choses auxquelles tu te soumets les choses auxquelles tu t'adonnes comme si ils savent que je suis un garçon du village une fille du village c'est tout ce que je peux être c'est ce que je peux faire c'est comme ça ils vont te traiter tel que tu parles de toi-même oh je ne suis personne c'est comme ça ils vont te traiter oh je ne vais nulle part c'est comme ça ils vont te traiter mais quand tu te minimises et tu te dis ah vraiment sauver par la grâce oh je n'aime pas la bouche de parler est-ce que j'ai même un coeur pour parler je dois aller là-bas c'est comme ça le monde va te traiter mais quand tu te détaches des liens de ton cou fille captive de Zion tu seras libéré et tu seras libéré tu dois changer ton langage tu dois changer ta confession tu dois changer tu dois même changer ton habillement je ne parle pas habillement chrétien ou pas ou habillement mondel je parle tu vas à un entretien et si tu es un homme tu portes tu veux être humble tu portes un mâche courte n'importe comment tel que tu apparaît tel que tu t'habilles tu es comme un professionnel c'est comme si tu as de l'emploi et c'est comme ça tu te positionnes et tel que tu parles ton anglais français avec de bonnes grammaires bonne conjugaison tel que tu regardes et tu regardes à ceux-là qui veulent t'interviewer qui te parlent et si pour des questions tu ne comprends pas tu lèves la tête ah oui monsieur je veux mieux comprendre avant de pouvoir vous répondre la main dont tu te positionnes et la main dont tu démontres montre déjà que tu es en haut et tu n'es pas en bas c'est de cette manière que ces gens ne te reçoivent pas de maintenant enfant du roi tu te détaches des liens tu ne seras plus un captif au nom de Jésus verset 3 maintenant verset 3 dit car ainsi parle l'Eternel c'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté Christ le rédempteur vient et il nous donne la rédemption et il nous sort de cette fosse de la captivité et il nous donne l'accomplissement des promesses qu'il nous avait donné maintenant nous nous levons pour briller et pour prendre l'envol en Esaïe au chapitre 60 verset 1 Esaïe chapitre 60 verset 1 lève-toi sois éclairé ce n'est pas de se lever seulement tu dois briller après s'être levé et parfois quand il y a deux parties à une activité faire une seule partie de l'activité n'atteint pas l'objectif le but tu te lèves ça ce n'est pas suffisant je suis sauvé ce n'est pas suffisant oh je suis sorti du péché ça ne suffit pas je me suis levé de toutes les hontes du passé c'est bon mais ce n'est pas suffisant tu te lèves et tu continues avec briller et tu vas briller je vais briller et tu vas briller au nom de Jésus quand ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel se lève sur toi verset 2 verset 10 voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples mais mais sur toi l'Eternel se lève voyez ces deux mots là tu te lèves verset 1 et verset 2 la gloire de l'Eternel se lève sur toi Amen et sa gloire se lève sur toi tu vas briller verset 20 nous dit ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurira plus car l'Eternel sera ta lumière et les jours de ton deuil de ta souffrance de ton chagrin de tes regrets seront passés plus de regrets dans ta vie plus de regrets plus de regrets au nom de Jésus verset 21 verset 21 dit il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple ton peuple ton peuple et toi même comme tu te lèves et tu viens à la lumière du Seigneur à la gloire du Seigneur tu seras juste et ton peuple sera juste ils hériteront et posséderont à toujours le pays c'est le rejeton que j'ai planté l'oeuvre de mes mains pour servir à ma gloire ta vie ta profession ta réalisation ton succès va glorifier Dieu au nom de Jésus le plus petit deviendra un millier le plus petit deviendra un millier parfois nous sentons petit parfois nous sentons petit et nous agissons petit ta réalisation ne peut pas aller au-delà de tes actions c'est la somme totale c'est l'accumulation de tes actes j'ai agi j'ai agi j'ai agi je pro-agis c'est tout cela la somme totale qui apporte la réalisation dans nos vies et quand nous pensons à nous-mêmes et nous disons qu'ils sont petit qui suis-je quand nous pensons à nous-mêmes petit oh qui suis-je même si nous entendons les gens dire le ciel est la limite nous savons que c'est un cliché nous ne pensons réellement pas à ça nous sommes nés de nouveau nous sommes sauvés nous sommes lavés nous sommes purifiés nous sommes adoptés dans la famille de Dieu et Christ vit au-dedans de nous cependant pour tout cela nous pensons nous nous sentons petit et nous voyons les autres courant par-ci par-là réalisant que nous avons l'esprit et ils sont enfants de Dieu nous sommes aussi enfants de Dieu nous disons ça c'est eux je n'ai pas leur constitution je n'ai pas leur cerveau je n'ai pas leur capacité nous pensons petitement et nous demeurons petit mais aujourd'hui j'ai dit aujourd'hui tu ne vas plus réfléchir petitement te concernant au nom de Jésus mais conforme tu réfléchis conforme à l'appel et au commandement de Dieu tu réfléchis conforme au plan et à la promesse de Dieu dans ta vie le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante moi l'éternel je raterai ces choses en leur temps Dieu est pressé de te faire prendre l'envol Dieu est même pressé de t'amener de te faire réaliser ce progrès viendra bientôt ma fille là-bas ton progrès viendra bientôt mon fils là-bas je dis ton progrès viendra bientôt je le verrai ton progrès de mon vivant je verrai l'accomplissement de Dieu dans ma vie dans ta réalisation dans ta profession et ce progrès viendra et nous le verrons tous et nous réjure avec toi au nom de Jésus deuxième point maintenant deuxième point la conversion glorieuse la conversion glorieuse la puissance pour briller nous étions dans les ténèbres nous avons agi dans les ténèbres Dieu dit que notre lumière est venue et nous allons maintenant prendre l'envol nous allons briller nous allons briller et la lumière ne sera pas une chose locale ça va aller au delà de ta localité il faut la conversion la conversion la conversion c'est un seul aspect généralement cette personne est un pécheur et elle veut devenir enfant de Dieu il lui faut la conversion c'est vrai nous avons mieux de la conversion pécheur pour devenir enfant de Dieu conversion mais il y a un autre domaine de la conversion et à plusieurs fois ne pensons pas cela je pense tout le temps que je suis malheureux papa et maman ne m'ont pas bien traité ils ne m'ont pas donné ils ne m'ont même pas encouragé tout le monde autour de moi voici ce qu'ils ont fait ils ont tué mon aspiration ils ont tué ma vision les choses qu'ils ont eu à faire m'ont tué le vrai moi c'est seulement la chair c'est ça qui reste ce n'est pas le vrai moi l'homme intérieur celui qui est disposé à sauter celui qui est disposé à se lever celui qui est disposé à prendre l'envol oh j'étais comme ça hein jusqu'à ce que papa et maman ont parlé contre cela jusqu'à ce que mes aînés dans la famille ont parlé contre ça tout le monde était contre moi et ils m'ont terrassé tu as besoin de la conversion de cet état de crainte et de panique tu dois prendre l'envol et tu es converti dernier point d'amène ah ah j'ai fait ça c'est pas bon j'ai fait ça c'est pas assez bon j'ai fait autre chose avec tous mes efforts avec toute ma force et ils ont condamné tout qu'est ce que je vais faire encore d'accord je vais plus rien faire je vous ai entendu ainsi donc et on est tranquille on s'assoit derrière tout ce que je fais quand je pense que c'est le mieux que je puisse offrir voici ce qu'ils vont dire voici ce qu'ils vont dire alors on s'assoit derrière et on abandonne on cède on leur permet de prophétiser permanemment l'échec dans nos vies nous avons besoin de la conversion la conversion qui m'amènera à oublier tout ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont fait et les blocages sur le chemin qui ne sont pas seulement venus sur le chemin qui vient dans mon coeur et je me bloque moi-même je n'arrive plus à m'exprimer je n'arrive plus à être heureux je n'arrive plus à être joyeux ils m'ont placé là-bas et ils me disent reste là où nous t'avons placé je vais avoir une conversion totale dis-le pour toi-même tu ne crois pas tel que tu parles là tu ne crois pas que tu vas avoir une conversion totale répète-le encore si je vous dis ce que de grandes grandes personnes de grands réalisateurs ceux qui m'ont dit au primaire je me rappelle quand j'étais en 4ème en 1954 je me vois là-haut je vois encore là-haut on était assis même l'enseignant je me rappelle de son nom il a dit tu pourquoi tu es joyeux tu ne vas jamais réussir dans les études ce n'est pas ton domaine ici je me rappelle encore au secondaire toi d'où viens-tu même un villageois comme ça et tu veux concurrencer avec ces gens-là qui sont venus de grandes villes je me rappelle encore je me rappelle à l'université un professeur le chef du département d'ailleurs il n'était pas content d'une décision que j'ai prise et il m'a regardé et il a mentionné mon nom et il a dit cette religion-là que tu suis là sera effacée du Nigeria j'ai dit monsieur impossible quand vous vous rappelez tout ça si vous essayez vous réfléchissez à ce que les gens disent ce que les gens font comment les gens agissent vous allez rester comme ça pas seulement ils seront les prophètes de votre vie que vous ne pouvez vous pouvez aller nulle part que vous ne pouvez rien réaliser mais quand vous êtes converti quand tous ces tous ces mots vous les mettez sous vos pieds et il y a la conversion totale la conversion totale la crainte est ôtée la timidité est ôtée l'intimidation est ôtée et la menace tout est ôtée la conversion une conversion glorieuse et la puissance pour briller voyez ta vie regarde ta vie quels sont les mots que les autres ont déclarés et que vous avez intériorisés et l'intériorisation de ces mots vous amènent vous amènent aujourd'hui à avoir ce que nous appelons la le soliloque le soliloque le soliloque c'est-à-dire que pas la toile seule même ne vous battit pas ça vous déchire la conversion toutes ces choses sont ôtées aujourd'hui au nom de Jésus voyons deuxième corinthien chapitre deuxième corinthien 2 corinthien chapitre 5 verset 5 nous marchons pas la foi et n'ont pas la vue 2 corinthien 5 7 verset 17 maintenant dit verset 17 2 corinthien 5 7 dit car nous marchons pas la foi et n'ont pas la vue maintenant verset 17 si quelqu'un est en Christ il a une nouvelle création tu serais une nouvelle créature aujourd'hui je sais que tu es née de nouveau beaucoup mais tout de même vous savez la personne née de nouveau qui parle encore comme il parlait avant quand il était encore n'était pas encore née de nouveau il y a des gens nés de nouveau qui pensent et agissent qui planifient sur la base de ce qu'ils étaient et ils ne planifient pas sur la base de ce qu'ils sont aujourd'hui les nouvelles créatures en Christ et il dit c'est pourquoi si quelqu'un un garçon une fille un homme une femme si quelqu'un est en Christ par la vertu du fait qu'il est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées dit Amen non ? est-ce que vous pouvez me poser une question ? si les anciennes manières si les anciennes manières de penser et de parler de planifier si toutes ces choses anciennes sont passées est-ce que je peux penser à ma vie personnelle mon père est un homme militant un homme militant je me rappelle encore de lui ce n'est pas ce que tu veux faire devant lui que tu feras c'est ce qu'il veut que tu fasses il va te contraindre il va te commander il va te faire à soi là-bas même le regard de son visage t'amènera à te rappeler sa personnalité j'étais complètement enfoncé mon directeur quand il était un homme au secondaire militant et ce qu'il voulait tu n'as pas réfléchi à plusieurs reprises c'est ce qu'il voulait qui va arriver ensuite mon premier pasteur quand je suis venu au Seigneur militant aussi c'est comme si tu n'as plus de pensée tu n'as plus un plan pour ta vie tu n'as aucune direction pour toi-même tu n'as aucune décision personnelle et parce que papa directeur et pasteur ils étaient du même modèle j'ai appris à accepter tout ce que les gens mettaient sur moi pour que j'ai une vie et une ambition un but je savais que voici ce que Dieu veut de moi pour que je puisse aller dans cette direction ah ah papa ne va pas accepter le directeur ne va pas accepter et mon pasteur mon premier pasteur ne va pas accepter mais finalement je me suis assis j'ai dit mais regardez toutes ces promesses de Dieu pour moi il veut que je me lève il veut que je brille il veut que je prenne l'envol il veut que je fasse ce que les gens les autorités autour de moi ne veulent pas accepter que je fasse alors j'ai dû aller à Dieu dans la prière cette chose qui emporte la crainte là et tellement de timidité et qui m'enfonce là et je n'ai plus une pensée je n'ai plus quoi que je ne peux plus faire quoi que ce soit une pensée à faire quoi que ce soit ça y est autre ça j'étais converti à cela des années mais cette conversion dont je parle maintenant la conversion a lieu et la puissance pour briller viendra dans ta vie réveille toi réveille toi j'ai dit la puissance de te lever de briller de prendre l'envol viendra dans ta vie au nom de Jésus il y a trois éléments également premièrement les vrais convertis brillant au milieu des ténèbres deuxième élément la créature transformée qui brille pour Christ avec dévotion troisième élément les vainqueurs triomphant qui brillent jusqu'au jour éternel premier élément les vrais convertis brillant au milieu des ténèbres quand nous sommes convertis c'est ce qu'il fait il nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5 chapitre 4-5 nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à vos messagers ceux-là qui apportent le message de Christ du salut du renouvellement de la conversion totale de la vie triomphante à cause de Jésus verset 6 et des car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ il nous convertit il nous change il nous transforme et il fait une oeuvre de transformation de grâce dans nos coeurs et maintenant il entre à nous voici je me tiens à ta porte et je frappe et si tu entends ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez toi je souperai je vais communier avec toi en Matthieu chapitre 5 verset 14 verset 14 vous êtes la lumière du monde voyez cela Jésus dit en Jean 9 je suis la lumière du monde et vous savez Jésus il n'était pas timide n'importe où vous allez et de quoi mon père m'a enseigné ainsi je le fais le père a fait de lui la lumière du monde et il a brillé avec cette lumière maintenant il te renfait cette lumière à toi vous êtes la lumière du monde une ville alors si tu es sur une montagne ne peut être cachée ta lumière ne sera plus cachée au nom de Jésus quand on était plus jeune on se cachait derrière les autorités on sortait et quand on sortait avec cette autorité de nos vies un père une mère un enseignant un directeur une autorité et quand on allait parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant on restait derrière eux et ils ne savent même pas ils ne peuvent même pas savoir qu'on est derrière maintenant il dit je vous ai donné la puissance de briller je vous ai donné la puissance de prendre l'envol et dans tout ce que tout ce sur quoi vous mettez vos mains et dit vous allez prospérer alors vous devez sortir de derrière de ces autorités car vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée maintenant il nous dit verset 15 et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ce que Christ dit ici il vous a donné la lumière comprenez je ne vous ai pas donné la lumière pour la cacher et pour la pour cacher derrière une personnalité forte je vous ai donné la lumière et je vous ai envoyé la gloire et je vous ai donné la convention pour que vous puissiez briller pas pour ne pas tenir derrière une autorité qui veut éteindre votre lumière il dit il donne la lumière à tous tous ceux qui sont dans la maison verset 16 il dit verset 16 que votre lumière luise ainsi vous pouvez l'empêcher par la crainte vous pouvez l'empêcher par l'intimidation vous pouvez l'empêcher en vous minimisant vous pouvez l'empêcher il dit non mais tous ces obstacles là qui vena de vous ou vena des gens ôter cela et qu'elle luise que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient je ne veux pas voir je ne veux pas que les gens voient que je suis bon mais Jésus a dit afin qu'ils voient ah si j'agis différemment maintenant ils vont penser que je suis en train de m'enorgueillir que je suis fort je ne veux pas que les gens voient que je suis fort mais c'est ce que Jésus a dit de faire si ah si je fais ci et je suis premier maintenant les gens verront peut-être que je suis plus intelligent je ne veux pas que les gens me donnent de crédit pour quoi que ce soit je veux rester humble donc tu veux être humilié ça ce n'est pas l'humilité quand tu vas contre ce que Christ a établi que tu fasses et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres quelqu'un t'appelle derrière aider je veux te conseiller tel que tu te comportes là comme si maintenant ta colonne vertébrale est solide que tu peux tenir maintenant tu peux manifester la gloire de Dieu dans ta vie les gens vont mal te comprendre et ils vont penser que tu as orgueilleux je ne contrôle pas leurs pensées je ne contrôle pas leurs ressentiments mais je suis responsable à Christ qui m'a dit de laisser ma lumière luire devant les hommes pas derrière les hommes devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Amen Amen les gens verront maintenant si tu es premier les gens verront non si tu ne veux pas que les gens voient ça veut dire que tu ne vas pas utiliser l'étendue de ton cerveau tout ce que tu feras tu ne vas pas utiliser pour que les gens ne voient ne pensent pas que je suis non à part de maintenant tu vas briller à part de maintenant les gens verront lequel est mieux vois que tu es mauvais ou vois que tu es bon vois que tu es que tu ne vaux rien ou bien que tu es intelligent lequel est bon vois que tu es devant devant la foule ou que tu es à la queue toujours à la queue lequel est mieux être si humilié et marcher la tête baissée comme ça et ne voulant pas voir le monde et que tu ne veux pas que le monde te voit ou bien que tu lèves la tête et que tu apportes la gloire à Dieu et qu'ils disent oh ça c'est un enfant de Dieu lequel veux-tu que tu es de Dieu que tu es de Dieu que tu brilles que tu as réussi et tu vas réussir au nom de Jésus quelqu'un assis à côté de moi j'étais tranquille et je lisais un document et quand vous étiez dans un avion les gens ont la liberté de parler alors il se tourna vers moi il m'a dit mon ami tu comprends les langues je parle mon ami qui es-tu et j'ai mentionné mon nom il dit qu'est-ce que tu fais est-ce qu'il doit avoir honte de lui dire parce qu'il un ingénieur accompli je suis quoi un pasteur c'est pas nous sommes un pasteur un pasteur de premier rang alors je lui ai dit je suis un pasteur il a dit quelle église j'ai dit église biblique de la vie profonde il a dit un c'est l'église donc qui est un pasteur comme dirigeant là j'ai dit oui tu le connais est-ce que tu l'as rencontré avant parce que j'entends que cette église est grande et avant de le voir même j'ai dit oui je le connais oui je l'ai vu ah et avant qu'il n'atterrisse j'ai dit je le suis je suis le pasteur comme oui ce que je veux vous faire comprendre il s'est levé et il s'est levé il a dit tout le monde tout le monde écoutez écoutez je vais vous dire quelque chose je veux vous donner une information nous avons aujourd'hui dans l'avion avec nous le pasteur comme oui de la vie profonde mon ami est-ce que je devais baisser ma tête enterrer ma tête je ne veux pas qu'on me connaisse pourquoi pas que ta lumière luise afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre père qui est dans les cieux et ils ont dit attendez je peux vous donner son nom un grand homme riche et populaire de notre pays et il a dit cet homme là a aidé mes affaires mon trésorier volait de l'argent de ma société des millions et mon trésorier est allé à la vie profonde dans son église et il a dit il m'a dit qu'il est sauvé il est revenu à la société et il m'a raconté tout l'argent qu'il a volé et il m'a dit depuis ce temps là je l'ai envoi j'ai dit à l'église envoyez moi le personnel pour venir gérer mon agent et qu'il travaille chez moi est-ce que je dois avoir honte non est-ce que toi tu dois avoir honte quand Dieu lui-même a fait briller ta lumière et les gens voient tes bonnes oeuvres et glorifient ton père qui est dans les cieux c'est ce que tu dois faire pas d'aujourd'hui tu ne dois pas te publier tu ne dois pas sonner ta trompette mais ta lumière doit parler, briller et elle va briller au nom de Jésus voilà pourquoi il dit que votre lumière pas la lumière de quelqu'un que ta lumière luise devant les hommes reste derrière et se cacher là je ne veux pas qu'il sache que je suis sauvé je ne veux pas qu'il sache que je suis sanctifié je ne veux pas qu'il sache que je crois la sainteté je ne veux pas qu'il sache que je suis une personne qui est dédiée à glorifier le Seigneur que ta lumière luise qu'elle luise ainsi devant les hommes et qu'il voit que les gens autour de toi qu'il voit tes bonnes oeuvres et qu'il glorifie ton Père qui est dans les cieux deuxième élément maintenant la créature transformée qui brille pour Christ avec dévotion ta lumière ta vie est transformée ta vie est changée de l'intérieur ton âme intérieur ton âme ton esprit ton attention tout ce qui est en toi la grâce de Dieu vient en toi il te sanctifie il te purifie et tu es une créature transformée brillant avec dévotion tu le fais avec dévotion de tout ton coeur et tu le fais avec l'intention tu le fais avec objectif et tu dis ma lumière va briller tu ne lèves pas qu'elle brille la grâce de Dieu est là la bonté de Dieu est là qu'elle brille non tu veux qu'elle brille avec dévotion avec détermination avec dédicace partout tu vas cette grâce de Dieu que la grâce que Dieu t'a donné la grâce que Dieu t'a donné tu la laisses briller avec dévotion dédicace et tu la laisses briller Romain 12 nous lisons le verset 1 en Romain chapitre 12 nous voyons le verset 1 je vous adore donc frère et il dit par les compassions de Dieu a offri vos corps vous voyez vous devez le faire c'est vous même qui devez faire l'expérience démontrer l'expérience du salut que vous avez l'expérience de la sanctification que vous avez et l'expérience de l'immersion dans le Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit ce que vous avez c'est vous qui devez le manifester à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui soit de votre part un service un culte raisonnant verset 2 verset 2 dit ne vous conformez pas au siècle présent ne vous conformez pas au siècle présent ne copiez pas ce siècle présent n'agissez pas comme ce monde ne vous comportez pas comme ce monde ne prêtez pas les principes et les pratiques de ce monde aider mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait vous êtes renouvelé vous êtes renouvelé de l'intérieur votre vie est totalement renouvelé vous êtes transformé et partout vous allez cette transformation de coeur et de vie sera visible pratique à tout le monde et tout ce qui te voit et tu ne te conformes plus à ce siècle présent en philippiens au chapitre 2 verset 14 philippiens 2 verset 14 Faites toutes choses à l'école faites toutes choses au service faites toutes choses à la maison faites toutes choses à l'église faites toutes choses partout où vous vous retrouvez faites toutes choses sans murmures ni hésitation verset 15 il dit afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde vous devez être conscient de ça la lumière brille à tout moment le soleil brille à tout moment et vous debout pour Christ en tant qu'enfant de Dieu vous brillez à tout moment et même si c'est un monde corrompu un monde corrompu un monde à la renverse un monde un digne un digne de confiance qui s'est livré à la voie du méchant même si vous êtes au milieu de ces gens cela vous brillez comme des flambeaux dans le monde et le verset 16 verset 16 portant la parole de vie en réalité par la main dont vous vivez par la main dont vous agissez par les choses dans lesquelles vous impliquez avec les gens avec qui qu'ils soient avec qui vous impliquez tenant fermement portant la parole de vie et je pourrais le prédicateur pasteur et je pourrais moi l'apôtre et je pourrais parmi je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir parcouru en vain ni travaillé en vain troisième élément maintenant les vainqueurs triomphant qui brillent jusqu'au jour éternel nous ne brillons pas seulement pour une semaine ni pour un moment ce n'est pas quand nous sommes en haut ou en bas ou quand nous sommes découragés le soleil continue à briller saison pluvieuse saison sèche dans le soleil le soleil continue à briller lorsque nous sommes vivants à cause de la réalisation et lorsqu'il y a un ralentissement dans cette réalisation nous continuons à briller à tout moment chaque jour devant tous les hommes jusqu'à jusqu'au jour éternel Matthieu 13 43 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 alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de le Père que celui qui a des oreilles pour entendre entendre nous avons des oreilles Moi j'ai des oreilles pour entendre J'ai des oreilles pour entendre Et il dit Je brille maintenant Je brille tous les jours de ma vie Et ensuite quand nous serons Dans la demeure éternelle Nous allons resplendir Pour l'éternité Au nom de Jésus Daniel 12 Verset 3 En Daniel chapitre 12 Lisons le verset 3 Daniel 12 verset 3 Dis Ceux qui auront été intelligents Brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux Qui auront enseigné la justice A la multitude Brilleront comme des étoiles A toujours Et à perpétuité Amen Nous brillons sur la terre Nous allons briller Dans l'éternité Nous brillons sur la terre Personnellement En tant que croyant En tant que fils Et saint de Dieu Et quand nous serons au ciel Pas seulement Les étoiles Tout cela Que nous avons conduit au Seigneur Et nous avons conduit dans la justice Et dans la sainteté Et ils arrivent au ciel Et ils nous enverront tous Et ils nous donnent Et Dieu nous donne Que Dieu nous a donné A cause d'eux A cause de ce que nous avons gagné au Seigneur Par nos vies Par notre ministère Par notre prédication Par notre conseil Par notre encouragement A cause d'eux Nous allons briller pour toujours Et pour toujours Au nom de Jésus Je sais que vous donnez Meilleur amère Troisième point maintenant Troisième point Le grand engagement Le grand engagement Au privilège Des fils Le privilège Des saints Le privilège Des serviteurs de Dieu Le privilège Des intendants Des mystères De l'évangile Nous avons un grand privilège Et ce grand privilège De nous lever Et de briller Sur le plan académique Sur le plan professionnel Dans la vie chrétienne Nous brillons Un représentant Du Seigneur Pour briller Et nous devons Prendre l'envol Et le faire De façon ferme Et de façon consistante Quel grand privilège En Genèse 28 15 En Genèse 28 Verset 15 Voici je suis avec toi Je te garderai Partout où tu iras Et je te ramènerai Dans ce pays Dis amène à cela Non Car je ne t'abandonnerai Point Et je te ramènerai Dans ce pays Car je ne t'abandonnerai Point Que je n'ai Exécuté Ce que je te dis Et je ne t'abandonnerai Et je t'abandonnerai Il nous a parlé De nous lever Et de briller Et d'avoir la gloire de Dieu Sur nos vies Et il nous fait la promesse Le privilège Je ne t'abandonnerai Point Partout où tu iras En accomplissant Cet objectif Et cet appel De se lever Et de briller Et de prendre l'envol Pour la gloire Du Seigneur Et de Je ne t'abandonnerai Point Jusqu'à ce que J'ai exécuté Ce que je te dis Notre grand engagement Au privilège Des fils de Dieu Trois éléments Premièrement L'engagement décisif Des fils de Dieu Soumis Deuxième élément L'engagement délibéré Des chercheurs De Dieu Qui aspirent Troisièmement L'engagement fiable À ta réussite Par Dieu Premier élément Dans le troisième point L'engagement décisif Combien de fois Les gens prennent L'engagement À une réunion pareille Et après une semaine Ils ont tout oublié Après une semaine Ils retournent à la maison À la carte de départ Après une semaine Ils retournent à ceux Qu'ils étaient avant Il n'y a pas D'engagement décisif Mais Comme Nous aurons La démonstration La manifestation De nous lever De briller Et la chose Que nous avons besoin C'est la décision L'engagement L'engagement décisif Des fils de Dieu Je soumis Soumis Luc chapitre 15 Verset 18 En Luc 15 18 Je me lèverai Et j'irai vers mon Père Et je lui dirai Mon Père J'ai péché J'ai péché Contre le ciel Et contre toi Il a dit Je me lèverai Ça c'est une décision Cette décision Vous devez faire Sous ça D'une action Verset suivant Verset 19 Je ne suis plus digne D'être appelé Ton fils Traite-moi Comme l'un De tes Mercenaires Verset 20 Verset 20 Et il Se Leva Et il Se Leva Et il Alla Vers son Père L'intention N'est pas suffisante La décision N'est pas suffisante Nous devons faire Suivre ça D'une action Qu'est-ce qu'il me faut Ajuster Dans ma vie En tant qu'élève Qu'est-ce qu'il faut Ajuster Dans mes amitiés Dans la vie Qu'est-ce qu'il faut Ajuster Dans ma vie Professionnelle Qu'est-ce qu'il me faut Ajuster Avant de me lever De briller Qu'est-ce que je dois Ajuster Afin que je Puisse Avancer Rapidement Pour atteindre La destination Escomptée Je Me Lèverai Tu as l'intention Maintenant Tu dois faire Suivre ça D'une Action Il faut Alors Faire Nouvelle Emploi du temps Tu dois Commencer Peut-être En mettant De côté Les mauvais Amis Et En Te faisant Entourer De bons amis Tu dois Peut-être Mettre de côté Une habitude Donnée Une habitude Qui te fait Toujours tomber Tu le dis Et tu te sens coupable Tu le fais Et tu te sens coupable Tu dois Alors Te restreindre De ça Corriger Cela Ça ne doit pas Continuer Je me lèverai Et ensuite Et tu ne dois pas Te retrouver Dans Dans le passé Oh Et il se leva C'est l'engagement Décisif Des fils Des filles De Dieu Qui sont Soumis A Dieu Deuxième Samuel 3 Verset 21 2 Samuel 3 21 Abner dit A David Je me lèverai Et je partirai Pour rassembler Tout Israël Vers mon Seigneur Le Roi Ils Feront Alliance Avec toi Et tu Régneras Entièrement Selon Ton Désir Selon Ton Désir Écoutez ceci David Renvoya Abner David Renvoya Abner Qui s'en alla En Paix Et il s'en alla En paix Il devait Dire aux gens Vous voulez Faire de David Le Roi Avant Maintenant Levez Vous Et faites Le Et je Vous Envoie Tu voulais Réussir Avant Non Lève-toi Maintenant Et fais Le Tu voulais Progresser Avant Et je Te dis Maintenant Lève-toi Et progresse Tu voulais Briller Avant Ce n'est pas La première fois Que tu Entends Parler de Briller Tu veux Briller Dans tes Etudes En tant Qu'élèves Dans ta vie Professionnelle Dans tout Ce Sur quoi Tu poses Les mains Pour que Tout le monde Sache Que tu N'es pas Dans la Médiocrité Tu veux Maîtriser Le jeu De la vie Et le jeu De ta vie Maintenant Lève-toi Et fais Le Qu'est-ce que Le Seigneur Nous dit Maintenant Cette intention La transforme En action Cette décision La transforme En dédicace Et Cette pensée Transforme En réalité Et le Seigneur Va t'aider Au nom De Jésus L'engagement Décisif Tu dois Commencer Aujourd'hui Après ce message Trouve un lieu Solitaire Seul Quelles sont Les choses Que je dois Changer Quelles sont Les choses Que je dois Abandonner Quelles sont Les choses Que je dois Accomplir Quelles sont Les choses Que je vise Dernées Lesquelles Je cours Et je veux Réaliser Les actions Décisives Maintenant Fais-le Deuxième Élement L'engagement Délibéré Des chercheurs De Dieu Qui aspire L'engagement Délibéré Des chercheurs Tout ce que tu laisses A la chance Ça passera Avec la chance Tout ce que tu laisses A peut-être A la probabilité Va passer Avec la probabilité Mais Quand tu es Délibéré Voici La seule Vie Que j'ai Je veux Mener Cette vie A la Pleinement Et je veux Être Et je veux Être Ce que le Seigneur A résolu Pour ma vie Ils ont dit Il n'y a pas Voici C'est pour Ton objectif J'ai fait De toi Ministre J'ai fait De toi Un professionnel C'est pour C'est pour C'est un réalisateur C'est pour Ton objectif Là Voici Ce qui doit Être fait Par toi Ainsi Tu es Délibéré Tu ne suis Pas Les gens Qui n'ont Pas D'objectif Qui n'ont Pas D'ambition Qui n'ont Pas De désir Et ils se demandent Qu'est-ce que je cherche Encore Ah j'ai des Tout Ce que je voulais Dans la vie Tu ne suis pas Ceux-là Tu connais Le plan De Dieu Pour ta vie Tu connais Le but De Dieu Pour ta vie Tu connais Les choses Qui te sont Réservées Que tu dois faire Et personne d'autre Ne le fera Et par conséquent Tu es délibéré Tu es engagé Et tu as L'aspiration Pour L'accomplir Il nous dit En Proverbe 18 Verset 15 Proverbe 18 15 Proverbe 18 15 Un cœur Intelligent Acquiert la science Et l'oreille de sa Cherche la science La science Le savoir-faire Dont j'ai besoin Pour arriver A destination Je cherche cela De façon délibérée Je le cherche Verset 16 Les présents Les donnent D'un homme Lutte Élargisse la voie Et lui donne Accès auprès Des grands Si c'est là Où tu vas Je vais parmi Ces grands Grands hommes Grands pour Christ Grands dans la communauté Et grands Dans mon pays Ça c'est mon objectif Je veux Je ne veux pas être N'importe qui Je ne veux pas être Quelqu'un Qui n'a pas De but Dans la vie Je ne veux pas Avec ceux qui ne réussissent Jamais Si tu veux être Conduit vers les grands Rois Et tu veux Conduit vers les Grands hommes De notre monde Il faut Il faut des dons Tu dois améliorer Tu dois Perfessionner Ces dons Et ça te conduira Là où tu dois être Au nom de Jésus Et tu dois Délibérer Le succès Ne vient pas Par hasard Par accident Le succès Ne vient pas Par chance Quelqu'un parle de chance Oh Si il est chanceux Chanceux Il n'y a pas de chance C'est lorsque la préparation Rencontre L'opportunité Que tu pourras Évoluer On dit Ah l'homme Il est chanceux Non La préparation Rencontre L'opportunité Et tu as les yeux Ouverts Grandement Et tes pieds Sont fort Et ta pensée Concentrée L'opportunité La porte s'ouvre Et rapidement Tu es le premier Passé par là Et tu entres C'est là C'est ce qu'ils appellent Chance La préparation Rencontre L'opportunité Tu es délibéré En te préparant Tu es délibéré En voulant Donc avoir Ce que tu dois avoir L'engagement Délibéré Des chercheurs De Dieu Qui aspire Proverbe 22 29 Proverbe 22 Verset 29 Si tu vois Un homme Habile Dans son ouvrage Il se tient Délibéré Dans son ouvrage Dans les études L'ouvrage Des ouvriers Des travailleurs Des travailleurs L'ouvrage Des athlètes L'ouvrage Des athlètes De la vie Tu es un athlète Et tu cours Et tu veux Arriver Et tu es délibérément Engagé Engagé A faire Rends tous les pas De ton corps Fortes Pour courir Si tu vois Un homme Habile Dans son ouvrage Il se tient Auprès Des rois Il ne se tient pas Auprès Des gens Obscurs C'est ceux Là Qui sont Délibérés Qui sont Diligents Et qui Examinent Tout Et qui Qui Parle Parle Que Leur Succès S'infiltre Et l'eau De vie S'infiltre De leur Vie De leur Vie Ils sont Si délibérés Engagés A Veillés A voir Ce qu'ils Aspirent A voir Ceux Là Qui vont Réussir Et aujourd'hui Tu viens Parmi Les gens Au nom De Jésus Je ferai Parti D'eux Je ferai Parti D'eux Est-ce que Tu n'es pas Encore Arrivé Je vous ai Dites Si J'ai De l'aspiration Si j'ai L'observation Si J'ai Les regards Levé Si j'ai Un esprit D'apprentissage Si j'ai Une pensée Une arme D'espoir Alors Je ferai Parmi Deux Que tu aies Soit 10 ans Soit 20 ans 29 ans Que tu aies 19 ans Ou 25 ans Une fois Que tu aspires Une fois Que tu es Observateur Une fois Que tu as Les regards Levé Une fois Que tu es Enseignable Et tu n'es pas Enseignant C'est suffisant Je ne peux plus Rien apprendre J'ai J'ai Une courte Durée D'apprentissage On ne peut pas M'enseigner Au-delà De telle Période Mais si tu es Toujours L'aspiration Observateur Et les regards Levé Et tu es Enseignable Et tu es Plein D'espoir La vie Une meilleure vie Commence Aujourd'hui Troisième Élément Maintenant L'engagement Fiable À ta Réussite Par Dieu Engagement Fiable Tu es Si engagé Le Père Céleste Compte Sur cet Engagement Tu es Un homme Digne de Confiance Une femme Digne de Confiance Tu es Focalisé Concentré Dans la vie Et le Père Céleste Peut Compté Sur ton Engagement Et sur ta Consécration Une fois Tu dis Seigneur Je le ferai Seigneur Je le ferai Seigneur Je le ferai Il connait ton cœur Il sait Quand tu prends ta décision Maintenant que tu veux réussir Avec son secours Il va t'accorder L'engagement Fiable À ton succès À ta réussite Par Dieu Esaïe 41 Nous lisons Le verset 10 Esaïe 41 Verset 10 Ne crains Rien Tu ne vas plus Craindre Car je suis Avec toi Il est avec toi Ne promène pas Des regards Inquiets Car je suis Ton Dieu Je te fortifie Amen Je viens Je viens à ton secours Je te soutiens De ma droite Triomphante Verset 13 Verset 13 dit Car je suis Car je suis L'éternel Ton Dieu Qui fortifie Ta droite Qui te dit Ne crains Rien Je viens A ton secours A ton secours Nous pouvons donc Comter sur ça Peu importe Ce dont nous avons besoin Pour le succès Dans la vie Peu importe Ce dont nous avons besoin Pour réaliser Quelque chose Dans la vie Peu importe Ce dont nous avons besoin Pour l'aspiration Qu'il a planté Dans nos cœurs Il a déjà dit Ne crains Rien Pour les finances Ne crains Rien Pour les opportunités Ne crains Rien Pour les portes ouvertes Ne crains Rien Pour la puissance Intérieure Pour que cela soit fait Je vais t'aider Amen Hébreu 4 Verset 16 Hébreu 4 Lisons le verset 16 Hébreu 4 16 Approchons donc Vous et moi Il Chacun Ne sois pas fatigué Ne fuit pas Ne va nulle part Approchons-nous donc Avec assurance Au trône de grâce Trône de la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Afin d'obtenir Miséricorde Miséricorde pour le pardon Afin d'obtenir Miséricorde La miséricorde La miséricorde Pour le salut Miséricorde Pour le succès La miséricorde Pour l'élevation Pour l'élevation Miséricorde Pour le succès Que nous a promis Et de trouver grâce Et de trouver grâce Cherche ça Tu vas trouver Tu dois chercher Afin de le trouver Tu dois désirer la chose Afin de l'avoir Nous devons demander cela Pour la trouver Nous devons chercher Et de trouver grâce Pour être secouru Dans les besoins Nous avons besoin du Seigneur Chacun a besoin du Seigneur Nous avons besoin de son secours Nous avons besoin de sa puissance Nous avons besoin de tout Ce qu'il peut faire Dans nos vies Et aujourd'hui C'est le début De la terre haute Dans nos vies Au nom de Jésus Le départ D'une vie radieuse Le départ D'une vie Qui prend l'envol Pour réussir A tous les niveaux Dans la vie Au nom de Jésus Il dit maintenant Approchons Pas avec timidité Avec crainte Pas étant effrayé De Dieu C'est notre Père C'est notre Créateur Notre Rédempteur Venons avec assurance Au trône de la grâce Pas le trône du jugement Ce n'est pas le trône De la condamnation C'est le trône de la grâce Pour obtenir miséricorde Et trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Ton jour est venu Pour l'intervention céleste Ton heure a sonné Pour un nouveau départ De réalisation dans ta vie Ça va arriver J'ai dit ça va arriver J'ai dit ça va arriver A qui J'ai dit à qui Dieu a déjà commencé Avec toi Lève-toi maintenant Afin de briller Lève-toi maintenant Lève-toi maintenant Lève-toi maintenant Afin de briller Afin de prendre l'envol Afin de réussir Ouvre la bouche maintenant Et parle à Dieu Dans la prière Parle au Seigneur maintenant Seigneur j'ai beaucoup entendu Je veux maintenant Amener ce que j'ai entendu Et appris à Dieu Dans la prière Tu dois prendre la décision Maintenant C'est le Seigneur qui va Thierry Sous-titres par Jérémy Diaz Tout le monde doit être en train de prier maintenant Ce n'est pas le moment de sortir Restons sur place Pour la prière Nous aurons deux sessions Je vais inviter notre pasteur Pour commencer la prière Et je reviendrai maintenant Et tout ce dont vous avez besoin Vous se levez Et brillez Prendre l'envol Réussir Aujourd'hui Nous deux Nous allons prier pour vous Vous l'aurez au nom de Jésus Toujours debout Nous sommes en prière Être converti Être converti Levons-nous Élèves Étudiants Jeunes adolescents Levons-nous Levons-nous C'est notre montant Le Un esprit qui aspire Un esprit observateur À partir de ce jour Les regards levés Un esprit enseignable Un esprit D'espoir Partout dans le monde N'importe où vous êtes En Afrique Notre moment est venu Brillez Avec une excellence Complète À travers Christ Brillez Avec une excellence Complète À travers Christ Plus de médiocrité Ne sois plus Dans la foule Dans la mêlée Le commandement Gracieux Avec la promesse De briller Brille pour que le monde Voie Brille Pour que les ennemis Voient Brille dans ta profession Brille dans ta carrière Brille dans tes études Brille Dans tous tes désirs Le jour de changement Est venu Un jour De transformation Est venu Plus de timidité Plus De titube Tu ne dois plus tituber C'est ton jour En Afrique C'est ton jour En Europe Partout Les jeux Se trouvent Dans les communautés Universitaires Au niveau Des élèves Des adolescents Pour les jeunes Les jeunes professionnels Les jeunes adultes Levez-vous Et brillez La conversion Glorieuse Et la puissance Pour briller Sois converti Change ton état D'esprit Change ton état D'esprit Tu peux réussir Change ta réflexion Change tes pensées Plus d'échec Tu es venu ici Avec l'échec Tu es converti Lève-toi Des péchés De la honte Du passé Oublie ton passé Oublie ton passé A partir de maintenant Fais face A ton avenir Et radieux Radieux A partir de maintenant Tu as échoué Attends un examen Avant Retourne-y Tu as échoué Au BPC Au BAC Tu peux réussir Est-ce que tu es Sur le campus Lève-toi Lève-toi De la maladie Et de la souffrance Lève-toi pour briller T'es levé Pour le progrès Complet Ta santé Ta santé Ta vie spirituelle Ta carrière Ta profession Tu vas briller Plus de sommeil Plus de ténèbres Plus de péchés Lève-toi De l'homme intérieur Lève-toi Les vrais convertis Qui brillent Au milieu Des ténèbres Brille Dans ce monde Corrompu Brille Comme lumière Dans ce monde Dépravé Brille Que votre lumière Luise Ainsi Qu'il voit Qu'il voit Dans tes études Qu'il voit Dans ta profession Qu'il voit Dans ton appel Les créatures Transformées Qui brillent Pour Christ Avec dévotion Brille Jusqu'à l'éternité Par On ne brille pas De façon Intermittente Brille Jusqu'à l'éternité Brille Continuellement Brille Dans ta carrière De façon permanente Est-ce que tu prie Maintenant Le passeur Reviendra Pour mettre Un saut Un saut A ta vie Aujourd'hui C'est un jour Remarquable Inoubliable Plus de timidité Plus d'hypocrisie Plus de médiacrité Dans nos vies Pas de ce jour Le changement Est venu Parmi les jeunes Les adolescents Les professeurs Soin d'érudit Soin d'érudit Le grand engagement Des fils Au privilège Des fils Nous sommes honorés Nous sommes honorés En Australie Au nord-ouest Message important Message important Que veux-tu Au campus Au campus N'importe où vous êtes Élève Jeune adulte Jeune professionnelle Soyez jeune Un esprit Qui soupire Soyez jeune Vous qui avez un esprit Enseignable Soyez jeune Esprit Qui espère Soyez jeune Soyez jeune Soyez convertis Soyez convertis Ne sois pas fatigué Soyez vainqueur C'est notre tour Aujourd'hui Notre tour Aujourd'hui C'est notre chance De naître De nouveaux convertis Changez 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 votre pensée Ils disent que tu es chanceux Non Sois prêt à exceller Sois prêt à exceller Dans ta carrière Au nom de Jésus Nous prions Au nom de Jésus Nous prions Nous sommes là en ce jour Avec ton serviteur Pour recevoir Un show De la prière du ciel Utilise-le en ce jour Pour nous amener Plus haut Plus haut Plus haut Au nom de Jésus Et tout le monde Crie Quelque chose Viendra sur ta vie Quelque chose De bon Quelque chose De grand Quelque chose De glorieux Voici Saul Bien qu'il était lancé Il n'avait pas Les matériaux Pour le succès Et Dieu l'avait appelé Dieu t'a appelé Et il est venu à Samuel Et Samuel lui a dit Comme tu vas L'esprit de Dieu Et de puissance D'autorité Viendra sur toi Il n'était pas Un homme spirituellement profond Et l'esprit de Dieu Est venu sur lui Tu vas prophétiser Et je vous assure Nous allons prier maintenant Et je suis là Représentant Christ Sa promesse sera Accomplie dans ta vie Sa puissance Sera activée Dans ton cœur Et la promesse Du succès La promesse De briller De prendre l'envol Sera accomplie Dans ta vie Tu as dit à prier Tu as Dis Exprimer tes désirs A Dieu Et je viens Seuler ça Pour toi Et Ça va se produire Permettez-moi Je dois vous dire ceci Nous étions À un moment De réveil On avait fini La prière La prédication Et tout Il y a un homme Un père Qui était debout Il était venu devant Avec son enfant En réalité Il y avait trois Et quand je les ai vus debout Ils ont attiré mon attention Et j'étais descendu Et j'ai dit Frère Qu'est-ce qu'il y a Quelqu'est le problème Ils ont dit Ah il n'y a pas de problème Je veux Serre la main À mes enfants J'ai dit Bon il n'y a pas de problème J'ai serré la main au premier J'ai serré la main au deuxième Serré la main au troisième Et tant à même Pour qu'il puisse aussi Serrer la main Et il a dit Merci pasteur Non non c'est bon C'est bon Je reviendrai après Et il donnait le témoignage Qu'est-ce qui se passait En tête Le troisième garçon Qui avait été renvoyé de l'école Il n'apprenait Il ne pouvait rien apprendre Il ne retenait rien Et l'enseignant dit Ce n'est pas la peine De gaspiller l'argent Sur cet enfant Ce garçon Ne peut plus Ne peut rien faire dans la vie Et donc Envoyer une lettre au père Et qu'il l'a renvoyé Le père était venu Ce jeudi là Sans rien me dire Il ne m'a rien dit sur la lettre Sans me parler du fait Que cet enfant Ava été renvoyé Tu n'es pas Dehors Tu es dedans Et après avoir serré la main Il a dit Merci pasteur Je reviendrai Après te donner le témoignage Le père A renvoyé l'enfant A l'école Je lui ai dit Ce n'est pas la peine Non De gaspiller ton agent Il a dit C'est mon agent Faites-moi cette faveur Pendant Cette session Ils ont d'accord Ce gâton Est reparti à l'école Et à la fin De la session Les résultats Qu'il a ramené Il était Le troisième De la classe Celui qu'on a dit Qu'il ne pouvait plus rien faire Et je vous dis Aujourd'hui Si je suis là Où je suis maintenant Et qu'on m'avait aussi Renvoyé En son temps Et je suis Et je suis venu A ce niveau En mathématiques J'étais Avec distinction Si je suis venu A ce niveau Vous allez Aller plus haut Gardez les mains levées Un miracle Viendra Dans votre vie Maintenant même Père Au nom de Jésus Je prie Pour chaque frère Chaque soeur Chaque fils Chaque fille Seigneur Hote l'échec De chaque vie Au nom de Jésus Seigneur Je prie La puissance Interne La force interne La capacité Interne Et L'enthousiasme Et l'entête Pour se lever Donne à chacun Au nom de Jésus Pour briller La promesse Pour briller La puissance Pour briller Et la prophétie Pour briller Dans la vie Dans la profession Dans les études Dans la profession La capacité La puissance Pour briller Et pour prendre L'envol Accorde à chacun Au nom de Jésus Cette prophétie De se lever Et de briller Cette prophétie Le plus petit Le plus petit Deviendra un millier Cette prophétie Que le plus petit Deviendra Une grande Nation Donne à chacun Au nom de Jésus Ta parole Ne faillera pas Les prodiges Ne tomberont pas Par terre Seigneur Que ce frère Que ce frère Ce frère Là-bas Cette soeur Là-bas Ce fils Là-bas Cette fille Là-bas Cette fille Là-bas Cette fille Partout Chacun Fait Deux Des gens Réhistes De succès Au nom de Jésus Fait un miracle De création Dans chaque vie Maladie Disparait Toute dépression Disparait Toutes Les portes Fermées Soyez Ouvertes Devant chacun Deux Au nom de Jésus Confime-le Dans chaque vie Confime-le Dans chaque vie Fait le Seigneur Et le monde Autour De chacun Verra Que tu as fait De chacun Un succès Tu as fait De chaque fille Un succès Merci Seigneur C'est fait Au nom De Jésus Je suis un réalisateur Je suis un réalisateur Je suis un réalisateur Parce que vous jouez Laissez-moi vous dire Nous étions à BTC A Lagos On avait une conférence Pour les étudiants Et l'un des étudiants du campus Avaient une fille Qui avait une blessure Un défi au pied Et j'avais fini Et je sortais du rôle Et cet enfant Avec les autres enfants M'ont vu Et ils ne pouvaient pas Ils ne pouvaient pas Aller vite J'ai placé la main Sur la tête Ah toi Comment tu vas Et je suis allé vers elle J'ai dit Quel est ton nom Il m'a donné le nom J'ai mis la main Sur son épaule J'ai dit Que Dieu vous bénisse Instantanément Cette blessure A disparu Et l'année passée Notre patron du campus Dirigeant Lagos Il est venu vers moi Et il est venu Et il m'a dit Voici ta fille Qui avait le défi Au problème là Et après la précaution Tu l'as touchée au pied Et comment tu vas A côté de tes bénisse Et instantanément Elle était guérie Et quand je viens vers vous maintenant Et je vous regarde Et je vois Que vous allez réussir Tout ce qui est dans la journée Dans le rêve Qui va essayer De bloquer votre chemin Je balaie tout devant vous maintenant Le succès Le succès Brillez Vaillez Felle Applaudissements